Remets le son, coupe le son, Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL. Encore du bruit pour Gilles Almas s'il vous plaît, il n'y a pas d'arrêté, ce soir on a la chance d'avoir un petit prince de l'humour avec nous en plateau, bon comment ça va mon Gilles ? Oh bah écoute, impeccable, depuis que je suis arrivé, tout le monde est beau, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi vous ne faites pas de la télé ? Ah bah tu sais, on aimerait bien, merci de nous mettre mal à l'aise ! Donc duel de blague, vous connaissez le principe, la famille des blagues pourries en duel et celui qui rit hyper, c'est très très simple et on va jouer ensemble après Gilles, toi et moi, toi et moi, ce sera le duel des titans comme on dit, mais juste avant on va faire monter la sauce avec un duel entre Bishop et Sarah, Rachel Alexandre et Néo contre Flora, est-ce que vous êtes prêts la famille ? Oui chef ! C'est très simple, par exemple, Bishop va dire la vanne, Sarah va répondre et le premier qui rigole, ça dégage, il n'y a pas de points, on n'a pas le temps, il n'y a pas de points, on y va ma Sarah, à toi l'honneur, honneur aux femmes, non non je parle à Sarah. Pour le fait qu'il ne s'était pas trompé ? Ouais pour une fois, putain je me fais engueuler quoi sa mère. Attention on y va, Sarah, quand tu veux, t'es en face de Bishop. Il n'y a plus qu'un gars qui rentre dans un bar. Je ne sais pas. Une blague Zouphine ? Même elle, elle n'a pas compris la blague. Elle n'a même pas bien prononcé le mot quoi. C'est une blague pour moi ça. Un poissonnier. Bishop en enchaîne. Un bar, un poisson. Je suis obligé de lui expliquer, ça prendra une blague quand même. Hop, Sarah rigolait, ça dégage. On passe à Rachel, voilà, ça dégage. Allez hop. Que fait Michael Jackson avec une montre ? Il trilla ! D'accord. Rigole Connor. Je ne rigolerai pas à cette blague, c'est une merde. Par contre toi Rachel, j'ai une question à te poser. Tu rigoles déjà, c'est grave. Mais je te la pose quand même. Est-ce que tu connais le cri du spermatozoïde ? Putain mais toujours des trucs comme ça. Tu le connais ou pas ? Oui ou non ? La prochaine fois croque au lieu d'avaler. Alexandre a gagné. Il est l'heure de passer au duel des titans, au choc des héros, au combat pour l'éternel entre Gilles Alma ici présent et moi-même également ici présent comme vous pouvez le constater. Gilles, est-ce que tu es prêt à te confronter à l'animateur vedette ? Oui, j'ai la pression. Tu as la pression. C'est qui qui attaque. Tu sais quoi, on va dire que c'est toi. Attends, je fais juste ça pour ne pas voir tes trucs. Vas-y, on y va. C'est vraiment naze. Sponsorisé par Carambar, ce jeu. Je vais rigoler direct, je le sais. C'est l'histoire d'un pneu qui va chez le docteur et qui lui dit Docteur, je suis un petit peu crevé là. Il se retient bien, il se retient très bien, Marcel. Il se mord la langue. Comment appelle-t-on une fille moche ? Je sais pas. On l'appelle pas. Ça tient chez Gilles. Elle est bien celle-là. Si Rayana s'engageait dans l'armée, quel serait son poste ? Le front. Moi j'ai perdu depuis longtemps. Je m'en dirai. Il a pas rigolé, il a pas rigolé. Respire. Pourquoi la Saint-Valentin est-elle davantage fêtée dans le Nord ? Je sais pas. Ça se fête en famille. Elle était bonne Zala. Elles sont bien les vôtres. Ouais, grave. Comment fait-on, là je vais t'arracher là-dessus. Comment fait-on le poulet tatin ? Je sais pas. Tu prends du poulet. Tu le mets au four. Et puis tatin ! Il a perdu, Marcel. Il a perdu. Il a perdu. Du bruit pour Gilles, s'il vous plaît. A Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.